Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus avec le code ROBERT87000 obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est ROBERT87000 pour une nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver. Je voulais vous faire une petite vidéo sur une équipe un peu alternative. Souvent on va proposer une équipe de France A, on va dire. Souvent dans les buts, on va retrouver soit Ruchier, soit Mandar en défense centrale, soit Koscielny-Varane ou Koscielny-Sako par exemple ou Mangala. A gauche, Evra ou Clichy. A droite, c'est souvent quand même très souvent de Bucci. En milieu, on retrouve très souvent du Pogba, du Matuidi. A gauche, évidemment, on retrouve Ribéry. A droite, ça dépend. En général, les joueurs vont essayer de faire décaler un tout petit peu les joueurs. C'est-à-dire que soit c'est Griezmann qui vont décaler par exemple avec Ribéry. Et devant, ils vont mettre Benzema avec Lacazette. Et donc on se retrouve souvent, très souvent, avec cette équipe de France-là. Moi, je voulais vous présenter une équipe de France qui est un peu alternative. Ce que j'ai appelé l'équipe France B, avec des joueurs qui sont soit bronze, soit argent. Et qui, je pense, peuvent faire des choses exceptionnelles. Donc, je m'explique. Tout simplement, dans les buts pionniers, si vous ne connaissez pas, c'est le deuxième gardien de Montpellier. C'est vraiment de très bonnes stats pour un joueur argent. 91, 78, 73. Vitesse 44, c'est un peu limite... Voilà, on va dire que c'est le maillon faible de l'équipe. En défense centrale, Koulibaly. Qui est juste un monstre. 86 de physique. Et quand même 75 de vitesse. Donc, c'est-à-dire qu'à mes yeux, Koulibaly est meilleur qu'un Varane, en tout cas, dans le jeu. Évidemment, sa défense de 69. Mais la défense, c'est surtout pour savoir s'il s'est taclé. Comme je l'ai déjà expliqué dans ce jeu-là, ce qui est important, c'est la vitesse et le physique. Surtout pour un déférenceur central. Donc, Koulibaly remplit parfaitement ce rôle-là. Ensuite, j'ai mis un joueur un peu plus rapide. Parce que Koulibaly, j'aime bien en général quand les joueurs vont quand même au-delà de 80 en défense. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il est très physique. Donc, souvent, je vais me servir de Koulibaly pour ralentir un peu l'adversaire. Et pendant ce temps-là, ça permet à Castelletto de reprendre de l'avance. En tout cas, pour combler un peu toutes les lacunes dans la profondeur. De plus, Castelletto qui a aux serres. Là, j'ai pris Malcui à droite. Tout simplement parce qu'il est quand même rapide, 85. 69 de physique. Donc, vraiment, un bon latéral droit. Ça peut être mieux que Debussy. A gauche, Camille. Camille qui joue en Espagne, dans mon souvenir. Je crois. Liga Adelante. Donc, c'est la deuxième division espagnole, je crois, comme ça. Donc, 87 de vitesse. Donc, c'est pareil, c'est un joueur qui n'est pas tout jeune. Il a 29 ans. Mais ceux que j'ai pris en priorité, c'est quand même des jeunes joueurs. Là, évidemment, vous voyez en première gueule ferrée. Si on appelle ça un jeune joueur, ça ne marche pas trop. Mais les autres, Koulibaly est de 91. Donc, il n'a seulement que 24 ans. 95 pour Castelletto. Donc, tout juste 20 ans. Là, c'est plus âgé. Vainqueur. Bénézé qui a fait beaucoup de misère avec une exceptionnelle frappe du droit hier face à Marseille. Voilà. 90. De 91 aussi. 24 ans seulement. Donc, l'avantage aussi qu'il a. 3 de geste technique. Et 4 de mauvais pied. On l'a bien vu hier. Parce qu'il est gaucher, dans mon souvenir. Meilleur pied. Ah non, c'est le droit. D'accord. Je croyais que voilà. Bon, en tout cas, il a fait une grosse frappe du droit hier. Elle a été jolie. A droite, Michael Pereira. 91 de vitesse. Et en plus, 76 de physique et 75 de dribble. Donc, vraiment de très grosses stats pour un milieu droit. Bénézé est un peu au-dessous de Pereira. Il ne lui rend pas l'appareil. 74 de dribble quand même. Mais bon, un physique assez fragile. Donc, essayez vraiment de l'utiliser dans la vitesse. Ferré. Bon, j'étais obligé de le prendre boost. Parce que ses stats de Ferré à 71 pas boost sont catastrophiques. Là, l'avantage, c'est que ça en fait un très très bon passeur. Avec 82 de passes. Pour le moment, j'ai réussi quand même déjà en 7 matchs, 5 passes décisives. Donc, voilà. Je m'en ça exceptionnellement bien par rapport à ça. Devant Bifouma. Bifouma qui en est déjà à 7 buts en 8 matchs et 2 passes décisives. 90 de vitesse. 71 de physique. Donc, vraiment très costaud aussi. Et vu que j'aime les joueurs costauds, ça indique qu'il a 81 de vitesse. Donc, pour un attaquant, c'est faible. Mais il a 81 de physique. Donc, ça tient très bien. Et il est à peu près stable entre tir et dribble avec 72 et 72. Ça en fait vraiment une équipe assez compétitive. Pour le moment, j'ai disputé, je crois, 7 matchs. Je crois que c'est ça. Hop, c'est pas ça que je veux faire. C'est mon club. Bifouma. Hop. Donc, oui, j'ai fait 8 matchs. Pour le moment, je suis à 7 victoires et 1 nul. Ça m'a permis de monter de la division 7 en division 6 en enchaînant les bonnes performances. 7 buts pour Bifouma. 6 pour Saidi. En 8 matchs, c'est quand même plutôt correct. Et en passe décisif, c'est quand même ferré. Saidi, c'est-à-dire qu'il a été décisif 10 fois en 8 matchs. Et Bifouma, 9 fois en 8 matchs. Donc, pareil, de grosses stats. Dans les cartons, évidemment, Vanker, c'est celui avec qui je suis le plus agressif en milieu. Et après, avec mes défenseurs, j'essaye d'éviter de prendre trop de risques. Voilà. Donc, j'avais envie juste de vous faire cette petite vidéo pour vous montrer quand même un peu une équipe alternative. Pour si vous en avez un peu marre de jouer toujours et que vous avez envie de jouer avec des joueurs français. Voilà. J'aurais presque pu l'appeler l'équipe Montebourg. Jouer français. Voilà. En tout cas, une plaisanterie à part. Je pense que ça peut être une équipe qui peut vous plaire en sachant que l'équipe ne coûte vraiment pas très cher. Pioneer. Je l'ai acheté 1 9. Vanker, 5 000. Donc, on est à 7 000. 7 000. 13 000. 13 000. 16 000. 16 000. 21 000. 24 000. 24 900. 24 900. 25 000. 25 000. 48 000. C'est le plus cher, évidemment. 52 000. Allez, 55 000. Et vous avez vraiment une équipe qui est plutôt compétitive. Je pense que vous pouvez vous faire plaisir. Évidemment, si on compare au prix qu'on pourrait faire l'équipe française si on enlève Ribéry, on va me dire que ça coûte quasiment moins cher. Oui, mais bon, c'est toujours un peu chiant de jouer toujours avec les mêmes joueurs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Donc, voilà, je vais vous présenter comme ça des équipes un peu alternatives. Je vous avais déjà présenté l'équipe sud-coréenne à travers mes lives. Et là, j'avais envie de vous présenter cette équipe-là que je n'avais pas eu le temps encore de faire. Il fallait que je puisse la reconstituer depuis que mon compte avait été reset. Donc, il me fallait quand même un minimum de crédit. Voilà, donc la prochaine fois, dites-moi, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, l'équipe que vous voulez ou dans les commentaires de la vidéo, l'équipe que vous voulez que je constitue. Et je le ferai pour vous pour essayer de voir quel joueur je mettrai pour vous. En tout cas, avec un style toujours, moi, rapide et physique. C'est ce que j'aime. Si vous avez des exigences par rapport au skill, il suffit de le dire. En sachant que là, ils sont à peu près tous de 3 gestes techniques, même pas Koulibaly. 3, 3 aussi, et Pereira, 3. Voilà, donc ces 3, c'est faible. Je pense qu'on peut constituer une équipe avec 4 de skill, mais bon, voilà. Moi, c'est l'équipe que j'aime bien. Et en tout cas, qui correspond au mieux aux critères de ce FIFA 15, qui sont la vitesse et le physique. J'ai entendu dans beaucoup de vidéos dire, ah oui, mais faire des tout droits, etc., ça ne marche pas. C'est un peu comme de faire tout le temps des boules de feu à Street Fighter. Alors, oui, c'est vrai que ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus joli, mais moi, ce qu'on m'a appris, je suis un compétiteur au-delà de tout. Moi, ce qui compte, c'est gagner. Le beau jeu, etc., ce n'est pas exactement ma philosophie de jeu. Les gens qui viennent pour juste faire du beau jeu. Alors après, au tennis, c'est un peu différent, parce que je joue au tennis aussi. J'aime bien produire du jeu et essayer de produire un jeu qui est sympa. Au foot, comme ça, je considère que, voilà, quand je suis spectateur, oui, mais quand je suis acteur, en jouant comme ça, moi, ce que je cherche à faire, c'est marquer des buts. Et marquer des buts, si c'est utilisé, on va dire, les faiblesses du jeu. Parce que les faiblesses du jeu, c'est que, en gros, si vous avez un joueur rapide et physique, vous pouvez presque faire des tout droits et essayer de marquer des buts. Mais, bon, c'est dommage de ne pas servir des qualités athlétiques de certains joueurs en se disant, ah, ben, tiens, non, je vais proposer du beau jeu, on va me traiter de tout droits, etc. Donc, voilà, c'était un petit coup de gueule, comme ça. Et il ne faut pas oublier, quand même, que j'ai entendu énormément de youtubeurs dire, oui, mais ce n'est pas du vrai jeu d'aller tout droit, etc. Ça, ça s'appelle des grosses conneries. Et encore, je pèse mes mots. Tout simplement, est-ce que, comme certains jouent, et je parle vraiment des plus gros, quasiment, en faisant une fin de frappe à chaque fois qu'il récupère le ballon, en faisant une virgule, en faisant un râteau, vous croyez que dans le vrai foot, à chaque fois que le joueur, et je vais vous faire une vidéo un peu humoristique, comme j'ai fait la dernière fois, voilà, pour vous montrer, quand même, la stupidité des propos de certains, qui font 50 gestes techniques, une phase de jeu, il y a à peu près 150 gestes techniques, et ça, ils vont m'expliquer si c'est du vrai football, alors que d'aller tout droit, c'est vrai que quand vous faites un contre, c'est vrai qu'il ne faut pas aller tout droit, les joueurs, en général, n'essayent pas d'aller le plus rapidement, quand vous êtes en contre, d'un but à l'autre, c'est vrai que ça, c'est pas le football, voilà, c'est juste des bêtises, des gens qui n'ont peut-être jamais joué au football, et qui pensent que le beau jeu passe à travers, en faisant 50 gestes techniques, c'est pas ça le foot, le foot, c'est que vous prenez le ballon d'un point A, qui est votre camp, pour l'amener à un point B, et ça, le plus rapidement possible, évidemment, si le bloc défensif en face est vraiment bas, évidemment, vous allez être obligé de construire et essayer de trouver les espaces, mais si c'est vous qui êtes assez reculé, au moment où vous allez récupérer le ballon, si vous giclez pas vers l'avant, votre stratégie ne sert strictement à rien. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous donner un petit coup de gueule, et en plus, de vous donner une équipe française B, comme ça, qui peuvent vous servir au quotidien. Allez, je vous dis à plus tard, c'était Robert, 87000, allez, ciao les gars !